De nous réunir avec l'autorité gouvernementale, en tout cas, et traiter un des aspects, et non des moindres, de la gouvernance, à savoir la participation citoyenne. Donc nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Moustapha Baitas, ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous M. Khalid Safir, wali directeur général des collectivités territoriales, et bien sûr, Mme l'ambassadrice de l'Union européenne, Mme Patricia Pellard-Lambard-Cussac, et Mme l'ambassadeur de la Belgique au Maroc, Véronique Petit. Je vais essayer, en tout cas, de modérer les trois moments de cet événement. Donc cet événement se passera en trois moments. Un premier moment, on va écouter les mots d'ouverture des parties prenantes à ce programme d'appui à la participation citoyenne. Un deuxième moment, on va avoir les grandes lignes du contenu des composantes, des trois composantes de ce programme, et on écoutera les trois, en tout cas, les trois agences d'exécution de ces trois composantes. Et puis, à la fin, on aura une cérémonie de signature pour formaliser, en tout cas, l'engagement des parties prenantes. Ce serait deux conventions assignées entre Enabel et la direction générale des collectivités territoriales, et Enabel avec le ministère délégué chargé de relations avec le Parlement et, en tout cas, porte-parole du gouvernement. Bien sûr, après cet événement, il y a un événement, en tout cas, une sorte de table ronde animée par M-Size, pour, en tout cas, avec la société civile, qui se tiendra sur la jeunesse et la participation citoyenne. Et donc, sans plus tarder, je sais que votre temps est compté, j'appelle M. le ministre pour son mot d'ouverture. Merci beaucoup, M. le ministre, de vous avoir avec nous. Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammadinu ala alihi wa sahibihi ajma'in. Ramadan Mubarak Karim Il-Jama'a. Saïda Al-Wali, au M stepped tour de chez elle. Sэìda Svreires Ayautos, il s'afirale du insurance eau bur�. Ssrowoma Al- Scorpio, der s'afirale du bruc. Только nun m'intervalle du culturel. Sïda Al-Isayda Al- wavelengths. Il y a 꾀로 pour ça. Il est un puə attir a la musique naviguel, et un puort par les temples, et un puort verser de la paysannetteux àten크 sanitaire de la profession. Sonateau Mari. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci. 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 M. le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, Excellences, Mme l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, Excellences, Mme l'ambassadrice de Belgique au Maroc, Mme la représentante résidente d'Enabel, Maroc, M. le gouverneur chargé de la coopération et de la documentation à la direction générale des collectives territoriales, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes de la coopération nationale et internationale au Maroc, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et acteurs de la société civile, Mesdames et Messieurs, il m'est très agréable de prendre part avec vous à cette cérémonie de lancement du projet d'appui à la participation citoyenne appuyée par notre partenaire l'Union européenne et qui sera menée par l'agence belge de développement Enabel. Ce programme, dans la composante 2 relative au renforcement de la participation de la société civile dans l'élaboration, le suivi et l'évaluation des politiques publiques, notamment au niveau local, a pour objectif principal d'accompagner 60 communes dans 5 régions cibles au niveau national, la région de Tangier-Tetouane-Husseima, la région de l'Oriental, la région Casablanca-Sfat, la région Bnimillal-Khnefra et la région Sous-Messa, pour renforcer la gouvernance locale participative à travers notamment la promotion des espaces d'échange entre les communes, les citoyens, et les citoyennes et les citoyens et les acteurs de la société civile. Mesdames et Messieurs, renforcer le dialogue entre les collectivités territoriales, les citoyennes et les citoyens et les organisations de la société civile par la co-construction et la mise en œuvre de politiques publiques locales est l'un des objectifs de la démocratie participative et de la participation citoyenne qui sont consacrées dans notre Constitution du Royaume de 2011 et dans les trois lois organiques relatives aux collectivités territoriales de 2015. La participation citoyenne est un chantier stratégique dans lequel est engagé le ministère de l'Intérieur à travers la Direction générale des collectivités territoriales par son plan d'action stratégique d'accompagnement de ces collectivités et qui consacre un axe parmi ces cinq axes stratégiques à l'appui à la participation citoyenne au niveau des collectivités territoriales. A ce titre, plusieurs projets ont été menés ou sont en cours de réalisation en collaboration avec nos partenaires nationaux et internationaux que je salue et je citerai à titre d'exemple les dix programmes suivants. Premièrement, les programmes de promotion et d'appui à l'institutionnalisation de l'approche genre au niveau des collectivités territoriales menées avec l'ONU-Femmes depuis 2015. Et je tiens ici à saluer Mme Rehioui qui nous accompagne depuis 2015 sur ce sujet. Ce programme a permis le renforcement des capacités des collectivités territoriales sur le genre et le développement et la production de deux manuels de procédures de création, de fonctionnement et de suivi et évaluation des instances d'équité, d'égalité des chances et de l'approche genre au niveau des préfectures et provinces et des communes du Royaume. Deuxièmement, le projet de promotion de la gestion de proximité mené entre 2016 et 2019 en partenariat avec la coopération allemande via GIZ pour l'amélioration de l'accueil, de la communication communale et de la participation citoyenne au niveau de neuf communes pilotes. Troisièmement, le projet d'appui à la gestion des pétitions comme cité par M. le ministre présenté au collectivité territorial par les citoyennes et citoyens et les associations en collaboration avec l'USAID pendant la période 2017-2018 sanctionné par l'élaboration de trois guides de gestion pour les trois niveaux des collectivités territoriales les régions, les provinces et préfectures et les communes. Quatrièmement, le projet d'appui au programme gouvernemental de l'égalité 2017-2021 avec la contribution de l'Union européenne qui avait comme résultat la production de deux manuels de procédure un pour la création, le fonctionnement et le suivi et évaluation des instances d'équité d'égalité des chances et de l'approche genre au niveau de la région et un autre sur la budgétisation sensible au genre au niveau de la région. Cinquièmement, le projet d'accompagnement à la mise à disposition de l'information des citoyennes et citoyens dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi 31-13 relative au droit d'accès à l'information depuis sa promulgation en 2018. A ce titre, un guide sur le droit d'accès à l'information, des formations de formateurs et la dissémination des formations auprès de l'ensemble des collectives territoriales ont été réalisées. De plus, la dématérialisation de la gestion de ces demandes via la plateforme cheffia.ma est opérationnelle depuis janvier 2022. Sixièmement, le programme d'appui à la performance des communes qui est en cours est mené avec nos partenaires de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement durant la période 2019-2024. 103 communes représentant 85% de la population urbaine nationale et 55% de la population nationale totale sont ciblées par ce programme selon une démarche incitative et sur la base de satisfaction de plusieurs indicateurs dont les indicateurs sur l'ouverture, la transparence, le genre et la participation citoyenne constituent le grand lot. Septièmement, l'appui au projet de la belle commune citoyenne qui est en cours et qui est piloté par l'association des présidents des conseils communaux et appuyé par l'association Tchadga dont l'information, la communication et la participation citoyenne constituent les principaux indicateurs du mécanisme de labellisation. Ce projet qui relève cette fois-ci d'une démarche volontariste des communes cible 66 communes durant sa première période donc entre 2021 et 2023 sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt. Huitièmement, le projet d'appui aux instances consultatives des régions réalisé durant la période 2020-2021 dans le cadre de la coopération avec le PNUD et qui a permis l'élaboration de deux guides sur la création, le fonctionnement et le suivi et évaluation des instances consultatives relatives respectivement aux intérêts des jeunes et aux opérateurs économiques de la région. Neuvièmement, la contribution de la Direction générale des collectivités territoriales au plan national du gouvernement ouvert 2021-2023 à travers deux engagements parmi 21 visant à la promotion de la communication des collectivités territoriales, la transparence et la participation citoyenne. Enfin et dixièmement, le projet Tacharoc mené avec l'Association des régions du Maroc et l'ambassade du Royaume-Uni durant la période 2020-2021 qui vient d'ailleurs d'être clôturé en mars de cette année, donc 2022, et qui a consisté en la capitalisation des guides de participation citoyenne déjà cités et l'élaboration d'autres ayant trait à titre d'exemple à l'élaboration d'une stratégie de communication, à l'adhésion des régions au gouvernement ouvert, à la mesure de la satisfaction des usagers, à la présentation d'un avis consultatif par les instances consultatives instaurées au sein des conseils des collectivités territoriales et la conception de plusieurs démarches de participation citoyenne dont notamment le jury citoyen, le forum de quartier, le budget participatif, la consultation et la concertation en ligne et enfin la charte de participation citoyenne. Mesdames et messieurs, personne ne peut contester les vertus du digital, particulièrement durant la pandémie du Covid-19 et sûrement en période post-Covid. Le programme que nous lançons aujourd'hui prévoit aussi une composante de promotion de la participation citoyenne digitale au niveau des communes cibles à partir des outils existants, notamment la plateforme électronique adaptable et modulable élaborée pour 15 communes pilotes et mise à la disposition des collectivités territoriales qui ne disposent pas de sites web propres. Ce site web met le citoyen au cœur de la communication publique des collectivités territoriales et constitue aussi un levier de participation citoyenne. notre projet d'aujourd'hui fait partie d'un vaste chantier de transformation digitale des collectivités territoriales que la direction générale des collectivités territoriales a entamé depuis quelques années par la conception, l'adaptation et le déploiement de plateformes visant le renforcement de cette participation citoyenne. Je cite à titre d'exemple la plateforme shikaya.ma pour la gestion des réclamations et qui est déjà opérationnelle. Je parle de plateformes qui sont déjà opérationnelles. Donc shikaya.ma pour la gestion des réclamations, cheffia.ma pour le droit d'accès à l'information, e-participation pour la gestion des pétitions et enfin la plateforme Mejelis pour l'information des citoyennes et citoyens sur les activités de leurs conseils élus. Dans le même cadre, la direction générale des collectivités territoriales à travers le portail national des collectivités territoriales et les réseaux sociaux ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition des collectivités territoriales tous les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission et au grand public les informations d'une manière proactive. Ce portail national des collectivités territoriales a été d'ailleurs primé le mois dernier par le prix national de l'administration numérique IMTIES d'encouragement 2021 dans la catégorie contenu qui récompense annuellement les sites web présentant des contenus à grande valeur ajoutée avec un haut niveau d'accessibilité, d'ergonomie et de gestion de contenu. Mesdames et messieurs, après la production et la mise à disposition des collectivités territoriales de tous ces outils de participation citoyenne, guides, manuels de procédure, démarches et plateformes ainsi que le renforcement de leurs capacités, le moment est venu pour nous de nous adresser aux organisations et acteurs de la société civile pour les informer des outils et plateformes de participation citoyenne mis à leur disposition, de les former à leur utilisation et de les accompagner dans leur appropriation de ces outils et plateformes. Notre objectif maintenant est que des espaces de dialogue, de partage et d'échange entre les collectivités territoriales et les associations soient créés et pérennisés pour la co-création et la mise en oeuvre d'initiatives, projets et programmes de développement. Mesdames et messieurs, je ne peux clôturer mon intervention sans réitérer mes vifs remerciements à tous nos partenaires ici présents pour leur appui tout en souhaitant la réussite au présent programme avec l'Union européenne et Enabel à l'instar des autres programmes. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Le Wally. pour l'ensemble des initiatives déjà prises. Espérons que le nouveau projet vienne mettre sa pierre dans l'édifice, ne pas rien de vanter la roue, utiliser l'ensemble des guides, des approches et tous les produits en tout cas faits dans ces initiatives. Et maintenant, je donnerai la parole à Mme Patricia Pellard, l'embarque-usac, ambassadrice de l'Union européenne au Maroc. La parole est à vous, Mme. M. le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement, M. le Wally, directeur général des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur, Mme l'ambassadeur du Royaume de Belgique, Mme la représentante de l'Enabelle, M. le représentant du Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social, Mme la représentante de l'ONUFAM, représentante des autorités locales et des communes et de la société civile qui nous suivait ici aujourd'hui et aussi à distance, chers partenaires et mesdames et messieurs, que bel ma nabda atamana l'écoule à l'asdika à l'maghariba ramadan karim vers Tadamona Wal-Jahir et Wal-Sakina. Ce sont deux voeux qui ont une connotation forte en ce moment particulier où l'invasion de la Russie de l'Ukraine nous apporte des images effrayantes qui nous ramènent aux pires atrocités commises sur les terrains européens lors de la dernière guerre mondiale. Cette invasion ainsi que d'autres conflits à travers le monde nous rappellent aussi que les guerres nous affectent tous durablement, que les situations de guerre rendent encore plus difficile de relever les nombreux défis que nous avons comme humanité, des défis humains, des défis économiques, sociaux, environnementaux qui se présentent à nous. Nous avons la grande responsabilité de déployer tous les moyens possibles pour arrêter ces guerres. L'Union européenne et ses 27 États membres ce sont des acteurs globaux dans la promotion de la paix dans le monde et dans le respect des droits de l'homme et cela implique aussi de travailler avec des partenaires qui nous sont proches comme c'est le cas du Maroc. et messieurs les ministres délégués l'a bien relevé et travaillant ensemble dans le cadre de notre partenariat stratégique, de notre partenariat de prospérité partagée, le Maroc et l'Union européenne, nous nous voulons porteurs d'une vision convergente de l'avenir. Les espaces structurants auxquels nous déployons des efforts en tant que partenaires pour préserver nos intérêts communs et les intérêts globaux comprennent notamment un espace de convergence des valeurs où les droits de l'homme et la bonne gouvernance figurent en tant qu'éléments centraux. Le programme TAMURI pour la participation citoyenne que nous lançons aujourd'hui ensemble répond à ses priorités. Dans leur rôle de porte-parole et d'agent de changement, les organisations de la société civile sont cruciales dans la défense des valeurs de la démocratie, de l'inclusivité et de la solidarité préalables et indispensables pour la prospérité. La société civile a un rôle essentiel à jouer dans la construction d'une société résiliente et inclusive, encore plus dans cette période post-pandémie. Il lui faut un environnement propice pour agir. Il est possible d'y parvenir en le faisant activement participer à la conception d'une action politique publique juste, durable et inclusif. et aussi en facilitant la coopération avec les acteurs publics et d'autres acteurs privés qui disposent d'une expertise, de connaissances, de ressources et d'autres ressources et de bonnes connexions sur le terrain. D'où l'importance des rôles clés de la Direction générale des collectivités locales et du ministère délégué et chargé des relations avec le Parlement qui est celle d'un partenariat étroit avec l'Union européenne au sein de ses programmes TAMORI. La mise en œuvre de cette initiative a été confiée à l'Agence de développement belge et NABEL et au Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social qui tous deux ont une expertise de terrain précieuse. Par ailleurs, une assistance technique coordonnera les différents composants des programmes et en capitalisera les résultats. Ainsi, ces programmes mais ceux qui m'ont précédé dans la prise de parole l'ont bien souligné, ces programmes TAMORI visent d'un côté à renforcer la promotion du dialogue de la société civile avec les autorités locales, le gouvernement et le Parlement. Ils visent également à encourager la participation des jeunes et des femmes dans ce processus et ils visent aussi à soutenir les efforts de coordination entre tous les acteurs dont ceux de la coopération internationale. Ce sont des objectifs qui sont alignés et qui s'inscrivent dans la volonté politique et dans l'agenda législatif exécutifs et exécutifs du Maroc. On l'a entendu, le Royaume du Maroc a fait la promotion de la participation citoyenne et de la démocratie participative dans la Constitution. Deuxièmement, le nouveau modèle de développement sous le leadership de sa majesté le roi a aussi consacré la participation citoyenne comme vecteur de transformation de la société. Il a placé la société civile au rang de véritables troisième voie, des leviers de création de richesses, d'emplois, d'inclusion, de progrès social et de développement des territoires. Troisièmement, le plan d'action nationale pour la mise en œuvre du partenariat pour un gouvernement ouvert. Aussi, dans ce contexte, le Maroc a exprimé sa volonté, s'est engagé à renforcer la participation citoyenne à travers la mise en place des cadres juridiques relatifs à la consultation publique et aux volontariens. Et finalement, comme nous l'avons aussi écouté, c'est un engagement qui se traduit aussi au niveau local. Le Maroc s'est engagé à renforcer l'accès à l'information et la participation citoyenne au niveau des collectivités territoriales, pilotées par M. Le Wally, par votre direction générale, la Direction générale des collectivités territoriales, prévoit la mise en œuvre effective des outils de démarche de participation citoyenne inclusive, ainsi que la loi sur les pétitions et les motions. C'est cette volonté politique qui s'exprime au plus haut niveau et qui se traduit au niveau gouvernemental, national et local, que l'Union européenne avec ses 27 États membres vient appuyer aujourd'hui avec ce programme. Parce que la participation citoyenne représente un véritable espoir, une véritable opportunité et une nécessité pour la transparence, la rédivabilité est élément fondamental de légitimité des mécanismes de gouvernance nationale et locale. Shoukran. Merci beaucoup Madame l'Ambassadrice pour vos voeux à l'occasion du mois sacré de Ramadan et je tiens aussi à vous remercier au nom d'Enabelle de la confiance de l'Union européenne dans l'agence de développement belge par la mise en œuvre de ce projet. Je donne la parole maintenant à Madame Véronique Petit, ambassadeur de la Belgique. Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur Luali, directeur général des collectifs territoriales au Maroc, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne au Maroc, chers collègues, chers patriciens, Mesdames et messieurs les élus et présidents des conseils communaux, représentants des services déconcentrés de l'État, des organismes de coopération internationales présents au Maroc, des associations coopératives et organisations non gouvernementales, chers collègues dénabels, chers invités, mesdames et messieurs. En préalable, je voudrais joindre mes mots à ceux de ma collègue pour vous souhaiter tout d'abord à tous et à toutes une très bonne fête de ramadan dans la paix, la solidarité et la proximité avec les êtres qui vous sont chers. Comme ma collègue l'a indiqué, nous vivons malheureusement une période troublée où, plus que jamais, la solidarité internationale est importante. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi de prononcer ces quelques mots à l'occasion de la cérémonie de lancement du programme d'appui à la participation citoyenne dans cette magnifique bibliothèque nationale qui est un lieu, comme on l'a dit, d'érudition, d'apprentissage et qui voit s'épanouir et s'instruire la jeunesse marocaine. La participation des citoyens à la gouvernance de leur espace immédiat est un défi pour toutes les sociétés, tant au nord qu'au sud. Par conséquent, la dimension symbolique de ce moment mérite d'être soulignée et mise en valeur. Comme cela a été dit par mes prédécesseurs, au Maroc, la refonte globale du cadre juridique régissant le rôle et l'action de la société civile est en marche. La participation de la société civile dans la régionalisation avancée et pour la démocratie participative est inscrite dans la constitution du Royaume de 2011, comme cela a été rappelé. De même, le nouveau modèle de développement sous les auspices de Sa Majesté le Roi a également souligné l'importance de la société civile dans le développement du Royaume du Maroc. C'est donc dans ce cadre que s'est développé le partenariat ambitieux entre l'Union européenne et le Maroc dans lequel s'inscrit le présent programme que nous lançons aujourd'hui. La communauté des bailleurs de fonds et des agences d'exécution dont fait partie la coopération belge est aux côtés du Maroc pour l'accompagner dans ses ambitions. À cet égard, nous sommes particulièrement fiers de la confiance placée dans l'agence belge de développement Enabel par l'Union européenne qui finance le programme que nous lançons aujourd'hui. Ensemble, nous souhaitons être à côté du Maroc dans la mission qu'il s'est fixée de renforcer la participation de l'associé civile dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques nationales, régionales et locales. Pour ce faire, cela a été aussi rappelé, 60 communes du pays dans 5 régions seront ciblées par ce programme. Le programme d'appui à la participation citoyenne entend faire collaborer un grand nombre d'acteurs institutionnels et de la société civile via un dispositif d'accompagnement de proximité et de collectivité locale piloté par la Direction générale des collectivités territoriales ici représentée par Ziole Wally, partenaire d'Enabel pour la mise en œuvre. La collaboration et la direction des relations avec la société civile permettra entre autres de développer le portail Cherakama dédié au partenariat entre les institutions publiques marocaines et les organisations de la société civile. Le programme devrait permettre de renforcer la démocratie locale en soutien aux élus des différentes collectivités territoriales des hommes et des femmes dont on connaît l'action dynamique une action qui est fondamentale. Par ailleurs la société civile marocaine fait preuve de beaucoup de créativité et de vitalité et grâce à la digitalisation cela a été aussi souligné par les prédécesseurs nous espérons que de nombreux projets verront le jour main dans la main avec les représentants entre les représentants de l'État et les élus. Mesdames et messieurs chers invités au vu de l'importance de cette problématique de l'ampleur de la tâche et des défis posés je peux vous assurer du plein concours de la coopération belge pour mettre en oeuvre ce programme européen. cela fait d'autant plus de sens que la Belgique soutient aussi à titre bilatéral des actions dans le domaine du coaching territorial et de la démocratie participative notamment avec l'association éco-communication. C'est avec confiance que je souhaite bonne chance à l'ensemble des personnes qui œuvrent chaque jour à leur niveau pour faire avancer nos idées communes nos valeurs communes dans le renforcement du rôle des citoyens de démocratie participative et de démocratie. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame Ambassadeur. Le premier temps en tout cas de cet événement vient de s'achever. On va passer à un deuxième moment et donc je demanderai en tout cas aux trois parties prenantes qui vont présenter le programme d'une manière continue. On ne va pas le faire d'une manière discontinue parce que les trois composantes forment l'ensemble du programme. Et donc commencerons avec Adnan Dioui qui est président d'IMSAIS. Après Adnan prendra la parole mes deux collègues Evelyne Maskelen représentante résidente d'Inabel Maroc Tunisie-Mauritanie et Malik Souali conseiller stratégique d'Inabel Maroc. Après Massimiliano de Tota qui présentera l'assistance technique. Et donc la parole est à vous l'agence d'exécution de ce programme. Bonne chance. Applaudissements Bonjour, merci à toutes et à tous pour nous avoir honorés ce matin. Au nom du Centre Marocain pour l'innovation d'entrepreneurs sociales, c'est une grande fierté d'être une association marocaine. Et ça, c'est vraiment important d'avoir la confiance de l'Union européenne pour exécuter un projet comme ceci. Et je voudrais remercier encore une fois l'Union européenne pour la confiance extraordinaire qu'au Maroc, avec les moyens locaux, on peut faire de grandes choses. Chuyab Chuyab. Alors, tout simplement, c'est un projet qui n'est pas seulement dans la continuité, ce qui a été dit tout à l'heure par M. le ministre et M. le Wally, mais c'est vraiment une idée générale sur comment est-ce qu'on peut transformer la manière comment l'association civile réfléchit et agit. Donc, tout simplement, pour commencer, le Centre Marocain pour l'innovation sociale est une association marocaine qui, il y a 10 ans, donc on est assez jeune, mais on a beaucoup de réfou, qui est vraiment de comment trouver des solutions innovantes et entrepreneuriales aux principaux défis de ce beau pays. Alors, dans la salle, beaucoup d'amis est rencontrés au fil de différentes années. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment de connecter et d'inspirer à la fois les individus, les organisations, les associations, les entreprises, les structures locales sur comment est-ce qu'on peut réfléchir sur les problématiques et comment créer des solutions qui peuvent être durables. Alors, le programme Tamoury rentre exactement dans cette visibilité. Donc, ce qu'on veut faire, ce qu'on veut incuber, donc on va utiliser le terme d'incubation, plus de 500 associations et OSC. Donc, on est dans une montée d'échelle par rapport à la première composante du premier programme. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut transformer des associations qui sont forcément petites, simples, avec des modèles qui sont des fois fragiles, mais vraiment, on voudrait monter d'échelle pour avoir plus d'impact et avoir vraiment de la transformation au niveau des différentes communautés et régions. Donc, les régions, elles ont été dit tout à l'heure, c'est important de les nommer. Donc, Tanger-Téton, Houssaïma, Laurental, Kazakhstan, Sous-Massa, et Mouna Khnefra. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est que comment on va transformer ces associations pour avoir un modèle économique durable, avoir de l'impact durable et être un vrai partenaire de l'ensemble des parties prenantes au niveau local. Les objectifs sont assez simples. Premièrement, c'est de renforcer les capacités techniques et administratives des OSC. Les petits, en général, n'ont pas l'opportunité de travailler avec les grands. Et donc, on veut changer cette logique et changer cette échelle sur comment est-ce qu'on peut leur donner les moyens pour pouvoir transformer leurs idées et leurs projets. Deuxième chose, on veut créer des dynamiques inclusives d'innovation sociale. Qu'est-ce que c'est que l'innovation sociale ? C'est vraiment réfléchir différemment au contexte, aux problématiques et comment faire emmener l'ensemble des acteurs dans une démarche positive. Troisièmement, on veut créer une nouvelle génération ou une nouvelle manière du secteur associatif qui soit déconnectée à des pratiques anciennes, qui soit plus moderne, qui va avec l'air du temps et qui correspond et répond aux besoins actuels du futur. Et quatrièmement, on veut concevoir des modèles économiques pérennes, parce que si on ne crée pas de valeur économique et sociale, on ne peut pas continuer. Et ce programme-là vise à comment renforcer ces OSC pour qu'ils puissent devenir autonomes, indépendantes et pourquoi pas innovantes pour qu'on puisse avoir plusieurs structures à l'échelle internationale. Alors ça marche comment ? Très simplement, pour ne pas vous ennuyer avec ça. Nous, on est connu au Maroc pour être une des plus grandes, peut-être la plus grande association locale qui fait de l'accompagnement de projets et de transformation. On a l'occasion de travailler avec différents types de parties prenantes, publiques, internationales, durables. Donc on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir avec nos amis l'Union européenne, et donc salutations à Agnès et toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet pendant plus de deux ans, de vraiment comment ramener cette expertise au niveau des associations, que ce soit à Nador ou à Taza ou à Hussayma. Donc l'incubation, l'incubation de ce modèle-là, c'est un modèle qui part sur trois mois. Donc on aura des appels et candidatures qui commencent par une détection de besoins, après identification de projets qui sont à haut potentiel et ces projets-là seront accompagnés, certains, pas beaucoup, l'argent est important mais c'est un moyen, certains de ces projets à haut potentiel seront accompagnés aussi financièrement pour pouvoir monter des chefs. L'ambition est que comment est-ce qu'on peut avoir sur les 500 associations sur les trois prochaines années, 5, 10, 20, qui sont vraiment des cas d'école, pas seulement des études de cas, mais des cas qui sont réussis et qui ont de l'impact qui est éprouvé. Encore une fois, nous sommes très heureux de ce partenariat avec l'ensemble des parties prenantes et nous pensons qu'il y aura un avant et un après ce programme. Ramadou Barak, Inshallah, la conférence de saïda. Choukran Buzdef. Applaudissements Excellences, Monsieur le Ministre, Monsieur Levali, Directeur général des collectivités territoriales au Maroc, Madame l'ambassadrice de l'Union européenne, Madame l'ambassadeur de la Belgique au Maroc, chers partenaires de la société civile, chers collègues, chers invités, je suis très heureux et très honoré d'être parmi vous pour cet événement de lancement d'un grand programme stratégique, ambitieux et fondamental sur l'appui à la participation citoyenne. Je tiens tout d'abord encore à remercier profondément l'Union européenne pour avoir confié le composant 2 du programme à Enable, l'agence de base de développement. Nous remercions également l'ambassade de la Belgique pour le soutien permanent. C'est le Team Belgium dans le Team Europe. Et nous sommes très honorés et très reconnaissants de l'excellente collaboration déjà qu'on a eue pendant la formulation avec la DGCT et avec la DRSC dans les mois passés et nous nous réjouissons de pouvoir consolider ce travail dans le cadre de ce programme à travers de la signature des deux conventions qu'on fera aujourd'hui. Tout d'abord, quelques aspects importants de Enable au Maroc qui sont liés avec le programme de participation citoyenne. Le Maroc est un pays partenaire de la Belgique un des 14 pays partenaires et nous sommes déjà présents ici depuis 1965 avec des interventions de coopération et comme agence depuis plus de 20 ans. Nous nous focalisons dans toutes nos interventions sur les groupes les plus vulnérables les jeunes les femmes qui sont aussi les groupes cibles de ce grand programme. Notamment nous nous focalisons dans nos interventions sur les jeunes chercheurs de l'emploi, sur les femmes rurales, sur les personnes migrantes et réfugiées et sur les femmes vulnérables parfois touchées par des violences. Nous sommes une agence pas très grande mais quand même avec 100 collaborateurs au terrain. Donc ce qui est très important aussi dans nos programmes d'appui à la participation citoyenne c'est la proximité vers les associations les collectivités et de travailler toujours en partenariat et en réseau. Enabel joue toujours le rôle de broker parce que le développement durable n'est possible que si les services publics les organisations civiles les entreprises et le monde académique collaborent présents dans tous nos projets et ça c'est fondamental pour créer les dynamiques locaux et pour ça il faut fédérer toutes les instances sociétales les instances publiques la société civile le monde académique et le secteur privé Enabel est aussi toujours présent à trois niveaux central régional et local et ce sont ces dynamiques qu'on veut renforcer horizontalement et vertical et horizontal entre les régions Enabel aussi est historiquement présent dans les régions où on est où on va travailler avec le programme d'appui à la participation citoyenne les cinq régions qu'on a déjà mentionné et d'ailleurs on est aussi présent avec un projet aussi très stratégique qui est le dépôt le déploiement des politiques migratoires au niveau des régions de les mêmes régions Le partenariat et le réseautage nous est très important et c'est pour ça qu'on est très très content de pouvoir travailler avec Amsaïs d'un côté avec l'assistance technique de l'autre côté de l'Union Européenne les trois volets sont un total ensemble et déjà la collaboration pour la préparation de cet événement était excellente donc c'est très prometteur pour la suite ce qui est la DGTT est déjà un partenaire de nos programmes notamment dans le programme E-Tamkin qui est le renforcement des capacités numériques donc un aspect qui sera très important aussi dans ce programme pour l'objectif principal du composant 2 en fait le but principal c'est le renforcement de la participation de la société civile dans l'élaboration le suivi et l'évaluation des politiques publiques au niveau national régional mais surtout local et l'action sera vraiment mise sur le renforcement de la qualité de la participation citoyenne au niveau local dans le sens d'une participation effective représentative et promouvant l'égalité de genre la qualité veut évidemment aussi dire un impact réel sur les bénéficiaires finaux les citoyens en matière de renforcement de la démocratie locale l'amélioration de la performance des services publics et l'amélioration de la cohésion sociale au sein des villes et des territoires et donc un effet concret et immédiat doit être senti dans la consolidisation et la favorisation du développement de la dynamique locale dans le composant 2 nous aurons 4 grands axes d'intervention le premier axe c'est évidemment l'accompagnement du cadre juridique et normatif pour la mise en oeuvre de la participation citoyenne monsieur le ministre a déjà parlé de toutes ses ambitions donc ce sera un accompagnement deuxièmement le deuxième axe ce sont les outils et les mécanismes de la participation de la société civile et ça monsieur le vali a déjà mis l'accent sur le fait que beaucoup des outils sont déjà élaborés et l'idée c'est vraiment de mettre en oeuvre d'appuyer à mettre en oeuvre ces outils qui existent déjà dans le cas nécessaire et surtout dans la partie numérique un accompagnement vers des outils innovants de la participation citoyenne évidemment avec M16 on va faire un travail ensemble pour le renforcement des espaces de dialogue entre la société civile et les collectivités au niveau local troisième axe ce sont les stratégies et les actions de la société civile qui seront mises en oeuvre pour le développement local dans le cadre de la participation citoyenne ça c'est vraiment l'axe très concret c'est l'appui aux 60 communes projets de la société civile donc c'est un axe très concret avec des résultats très tangibles et finalement très important monsieur le vali l'a dit à plusieurs reprises l'importance de la capitalisation de la mise en échelle des outils des stratégies qui sont déjà développées et donc le quatrième résultat sera mis en oeuvre en étroite collaboration avec le troisième volet de cet grand programme je laisse maintenant mon collègue Malik de parler un tout petit peu de l'approche du composant 2 merci honorable assistance je reprends le relais d'Evelyne pour rentrer un tout petit peu dans les détails pendant quelques minutes pour vous dire et vous expliquer les éléments de contexte sur lesquels va reposer cette intervention donc il est important de noter que les cadres sur lesquels nous allons nous appuyer c'est d'abord un socle législatif très important qui a été rappelé avec les deux articles très importants de la constitution l'article 136 et l'article 139 de notre constitution qui consacre la participation citoyenne et je vous demanderai ensuite de bien vouloir retenir une loi organique la loi 113-14 qui est relative aux communes et qui stipule qu'est créée au sein des conseils de communes une instance consultative qui s'appelle l'instance de l'équité de l'égalité des chances et de l'approche genre ce sont des lois très importantes comme cela a été souligné mais qui sont également complétées par d'autres et qui détaillent le chemin pour introduire par exemple une pétition ou celle qui va encadrer le volontariat contractuel enfin la loi 3113 a été rappelée nous garantit le droit à l'information pour tous citoyens qu'ils soient marocains ou étrangers le cadre normatif avec lequel nous allons travailler repose grandement sur aussi la circulaire du premier ministre Jeteau que tout le monde dans cette salle connaît et a sans doute utilisé donc la circulaire de 2003 et qui régit le partenariat entre l'Etat et les associations alors nous ambitionnons dans ce projet comme ça a été souligné une collaboration stratégique sur les missions qui sont dévolues à la DGCT qui est celle d'accompagner les collectivités territoriales et à l'implémentation des guides et des manuels élaborés soyez rassurés on ne va pas inventer de nouveaux manuels de nouveaux guides on va utiliser tous ceux qui ont été préparés échafaudés avec les autres partenaires que nous allons implémenter dans les communes je n'oublie pas bien sûr la feuille de route de la société la feuille de route de l'Union Européenne sur la société civile et tout cela se fait bien sûr dans un monde de plus en plus digitalisé et qui est au service de la démocratie participative cinq principes directeurs pour cette composante deux l'adaptation j'en ai déjà parlé la territorialisation nous allons faire en sorte que tous les outils produits et les formations se fassent au niveau local l'innovation pourquoi l'innovation parce que ça permet de consolider d'accompagner les acteurs entre eux et au fur et à mesure on va s'estomper tout doucement pour les laisser faire essayer de travailler sur des principes nouveaux qui sont l'intercommunalité la complémentarité entre les programmes il existe de nombreux programmes ça a été souligné qui sont portés par l'Union Européenne ou d'autres partenaires techniques et financiers donc il s'agira de bien se coordonner entre nous et la proximité la proximité c'est la marque de fabrique d'Enabel c'est le fait d'avoir une équipe dédiée d'une trentaine de collaborateurs 30 exactement tout rond pluridisciplinaire et qui seront installés auprès des acteurs dans les communes alors là en une seule dia on a essayé de vous résumer tout ce qu'on va essayer de faire dans ce programme donc ce qui est important c'est que vous avez vu il y a 4 piliers dans cette table et donc le premier pilier sur lequel va se concentrer tous les efforts c'est celui des communes les communes qui sont appelées à échafauder un nouveau plan d'action communale ou alors à le rénover à la suite des dernières élections et il y a ces instances cette instance dont je vous ai parlé donc tout le renforcement de capacité sera orienté vers les communes à travers les lois là aussi que j'ai expliquées donc ce qui est important c'est que la société civile ça a été souligné par Adnan donc est porteur d'énergie nouvelle donc je voudrais souligner toutes les pétitions les avis consultatifs les comités de quartier les comités de jeunes qu'on va essayer de créer pendant ce programme et qu'on vous invitera à visiter à rencontrer avec qui on pourra débattre plus profondément enfin je voudrais souligner le rôle fondamental de la direction chargée des relations avec la société civile notamment pour tout ce qui est outils numériques on va aussi prendre un train en marche puisque nos partenaires sont déjà bien avancés voilà donc la mobilisation des acteurs locaux va commencer donc ça a été dit sur 60 communes donc nous allons d'abord travailler sur 12 communes installer donc 12 communes dans les 5 régions donc dans l'oriental nous travaillerons au niveau de Burkane et de Jorada dans la région Sous-Massa ce sera les communes de Tata, Tiznit et Tiarudent au niveau de Casablanca Stade nous travaillerons à Mohamedia et à Stade dans un premier lieu pour la région Tangier, Tétouan et Al-Hussema on va travailler au niveau de la Reiche et d'Al-Hussema et au niveau de la région Benimillal-Khnefra sur les communes d'Azelal et de Benimillal donc dans chacune de ces communes sera installé un animateur de proximité qui travaillera avec les acteurs locaux dans un premier temps donc il y aura un accompagnement d'initiatives déjà en cours des projets qu'on a jugés prometteurs et qu'il faut continuer à accompagner dans un deuxième temps il y aura deux appels à projets qui seront portés par Enabel donc pour là aussi financer des projets mais pas n'importe quel projet des projets main dans la main portés par la société civile et les élus voilà je vous remercie bonjour tout le monde merci honorable assistance donc moi je vais revenir rapidement sur le troisième composante du programme donc c'est une assistance technique qui a démarré pratiquement au même temps des autres deux composantes du projet si tu peux revenir sur la ok donc l'objectif de cette assistance technique c'est de renforcer la coordination et la capitalisation et la communication autour de la participation citoyenne et un appui à la gouvernance locale du Maroc il s'agit de réaliser trois objectifs spécifiques qui c'est surtout et notamment d'appuyer l'Union Européenne dans le suivi et la mise en cohérence la coordination des deux composantes du programme d'appui à la participation citoyenne comme on a vu il s'agit de deux composantes une est très institutionnelle une est plutôt orientée directement vers la participation citoyenne donc on a besoin d'un retour régulière pour essayer de faire en sorte que ces deux niveaux soient de plus en plus en synergie et soient de plus en plus coordonnés mieux coordonnés et mieux gérés il s'agit comme deuxième objectif d'appuyer la DUÉ dans la capitalisation et la valorisation des bonnes pratiques en matière de participation citoyenne là aussi on a bien compris qu'il y a plusieurs programmes il y a eu déjà plusieurs outils qui ont été élaborés donc l'assistance technique aidera d'une part le programme à mieux capitaliser les choses produites mais en même temps il y aura toujours une écoute vers les choses qui ont été déjà produites au niveau institutionnel vers les choses que les ptf et les autres programmes mettent en place régulièrement pour essayer de trouver une sorte d'espace commun élaborer une boîte à outils plus collective dans laquelle est partagée dans laquelle on peut tous définir qu'est-ce que c'est une bonne pratique de participation citoyenne au Maroc aujourd'hui et comment on peut mieux essayer de comprendre quelles sont les bonnes pratiques quelles sont les pratiques moins bonnes essayer d'avoir un retour régulier sur ces questions là le troisième objectif c'est celui de la définition d'une stratégie de communication et visibilité conjointe entre les deux composantes du programme là aussi on revient sur une question c'est un seul programme ces deux composantes différentes il faut que nous on travaille constantement avec nos partenaires parce que afin que ces deux projets ne soient pas conçus et mis en oeuvre comme des projets qui vont chacun de son côté on est complètement déjà en phase avec ça l'organisation de ce lancement est déjà un travail qui a été fait en collaboration avec l'experte de notre équipe de communication donc nous sommes dans la bonne voie on peut dire et voilà il s'agit juste comme approche que l'ensemble de ces objectifs que je viens de préciser devront être entendre en assurant la complémentarité de l'articulation avec ces deux partenaires de mise en oeuvre du projet en termes d'activité très rapidement donc pour nous il s'agira de venir régulièrement sur les années d'exécution c'est une expertise perlée nous sommes trois personnes il y a une expertise qui est de ce celui et capitalisation une expertise qui est plutôt sur territorialisation et société civile et une expertise qui est plutôt sur la communication donc on couvre dans quelque sorte tout le champ d'action du programme et des deux composantes donc au niveau du volet de suivi il s'agira pratiquement d'organiser et d'animer des réunions d'échange thématique régulière il s'agira de faire un travail de suivi ponctuel une ou deux fois par un et de produire chaque année un rapport de suivi qui servira à donner un regard à la duée par rapport aux avancées du projet sur la capitalisation comme je vous dis c'est très important l'accapi du programme mais il sera très important pour nous d'avoir accès aux autres programmes aux autres ptf et notamment aussi aux autres actions que l'UE européenne financent notamment sur les lignes thématiques et les lignes sectorielles et enfin sur la question de la communication il s'agira dans quelque sorte d'appuyer les deux plans de communication mais d'avoir aussi un plan de communication propre au programme lui-même je vous remercie merci beaucoup Adnan merci Yveline merci Malik et merci Massimiliano en tout cas d'avoir parcouru les grandes lignes du programme maintenant on va inviter l'excellence monsieur le ministre et monsieur le wali directeur général de collectivité territoriale Yveline on va aller au rôle pour la signature des conventions merci à vous et merci à vous et merci à vous et merci à vous et merci à vous d'avoir regardé et merci à vous et merci à vous et merci à vous merci à vous et 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 merci à vous